Le monde du football est apprécié de tous, ce sport qui représente plus de 5 milliards de téléspectateurs à chaque coupe du monde, alors oui, le football est le sport le plus regardé au monde entier. Depuis les années 90, FIFA 94 et Electronic Arts ont pris d'assaut le monde du football et ont continué leur excellente évolution dans le monde du jeu vidéo. Bien sûr, il ne faut pas oublier son plus proche concurrent avec PES, qui était mon jeu préféré à l'époque de la PS2, mais pour une raison inconnue, Konami a arrêté de se concentrer sur le monde du football, tandis que EA, eux, ont mis les bouchées doubles en améliorant leur technologie gameplay et graphisme. Maintenant, en 2024, PES est maintenant free-to-play et peine à être un concurrent sérieux. FIFA n'est plus FIFA et se nomme désormais EA Sports FC, dû à un refus des développeurs de continuer de payer pour le nom FIFA et ainsi débourser plusieurs milliards de dollars juste pour un nom. Mais voilà qu'au loin, des concurrents futurs tentent d'essayer eux aussi d'avoir une part du marché, où je le rappelle que plus de 5 milliards d'êtres humains regardent la Coupe du Monde à chaque 4 ans. Nous avons Touquet, qui selon les rumeurs serait en pourparler pour faire un jeu de football, et nous avons maintenant UFL. UFL est développé par le studio appelé Strikers, qui existe depuis seulement 2016. Peu d'informations existent sur leur studio, mais sur leur site web, la seule chose qui est indiquée, c'est qu'ils sont des devs qui auraient travaillé sur du football en ligne, donc probablement des ex-développeurs de Electronic Arts ou Konami. UFL se veut un jeu exclusivement en ligne, à la source Ultimate Team, donc vous n'aurez que très peu de modes, voire aucun pour être honnête, du moins pour l'instant sur la bêta, mais je reviendrai sur les modes de jeu qui étaient disponibles dans la section contenu et durée de vie de cette vidéo. Bon, commençons avec les graphismes. Eh bien, les graphismes ne sont pas les meilleurs, et loin de là. Est-ce que c'est dramatique pour un jeu en free-to-play? Pas du tout. Si on compare la compétition avec juste FIFA, qui ont une longueur d'avance depuis les années 90 avec les investissements faits à long terme dans la technologie, eh bien, sur papier et dans nos écrans, c'est FIFA qui l'emporte. Mais rappelez-vous PES sur la PS2. Je me souviens le fun qu'on avait avec les jeux à l'époque de Konami. Bien que Konami n'a pas capitalisé sur le succès de PES et qu'ils ont tout fait foirer par la suite. Je crois qu'il y a un certain espoir avec UFL. Oui, Cristiano Ronaldo ne se ressemble pas du tout. Oui, les animations ne sont pas belles du tout. Mais si le gameplay peut s'améliorer avec le temps? Alors, est-ce que les graphismes font vraiment tout pour un jeu? Ça va dépendre de vos goûts en tant que gamer. Donc, pour faire bref, non, UFL n'est pas un beau jeu graphiquement, et le gameplay reste largement à être amélioré. Et de mon point de vue, il faudrait encore beaucoup d'argent à investir pour la technologie et le développement. Et malheureusement pour eux, cela pourrait prendre jusqu'à 3 ou même 4 ans, et voire même plus. Le gameplay est encore loin d'un PES ou d'un FIFA, qu'on a reconnu auparavant et même encore aujourd'hui. Les passes manquent de fluidité, qu'on fait des coups de pied de coin, ou corner en anglais. Presque toujours, vous réussirez à frapper la balle pour marquer, mais comme le gardien est presque invincible, vous ne marquerez pas tout le temps. Au niveau des tirs au but, cela manque également de finition, surtout lors des coups francs où vous devrez vous battre avec votre joystick afin de bien placer vos tirs. Pour ce qui est des tacles, j'ai vraiment essayé durant la bêta de tester le côté physique du jeu et de voir s'il y avait des animations. Malheureusement, il n'y en avait aucune durant mes parties et la majorité du temps, mes tacles se résumaient à juste frapper le joueur sur sa jambe pendant qu'il reste encore debout, et l'arbitre qui me réprimande. Cependant, quand je marquais les buts, on aura droit aux célébrations avec une caméra que ne suit jamais le joueur et où j'ai touché toutes les touches de ma manette pour essayer de produire une célébration, mais vous n'en aurez aucune, à moins que vous en avez acheté via le Marketplace, donc ça, c'était ma faute. Mais ça reste drôle de voir le caméraman essayer de trouver mon joueur après chaque but. Une chose que j'aimerais également parler, ce sont les gardiens de buts qui sont tout simplement trop puissants. Je n'ai jamais vu de gardien dans un jeu de foot être aussi presque invincible que durant la bêta du jeu UFL. Chaque tir que vous ferez, bien 90 % du temps, le gardien arrêtera le ballon, que ce soit en faisant des coups de ciseaux incroyables ou de simples tirs bien cadrés. Est-ce que c'est mauvais ou un point négatif? Bien, perso, ça m'a fait penser aux jeux PES, toujours sur la PS2 de l'époque, où les matchs étaient assez intenses et où les gardiens pouvaient faire des arrêts spectaculaires. Et pour être honnête avec vous, j'ai plutôt bien aimé. Mon plus gros point négatif durant mes parties était que si un joueur quittait la partie parce qu'il rage quit, parce que je suis tout simplement trop fort au football, bien tant pis pour vous. Vous n'aurez aucun point ni aucune victoire. C'est une chose qui m'a assez énervé, mais bon, c'est une bêta et ils pourront améliorer cet aspect une fois dans sa version complète, du moins, je l'espère. Durant la bêta, les seuls modes disponibles étaient des matchs en local, donc du 1v1, mais la seule façon pour y jouer sera d'avoir un ami avec vous et vous ne pourrez pas jouer en ligne avec votre pote ou même contre un bot. Je ne sais pas si c'est seulement pour la bêta que ce mode était restreint ou si ce sera la même chose durant la sortie officielle de UFL, mais si c'est la direction que les devs ont pris. Alors je trouve que ce sera une belle occasion ratée. Sinon, l'autre mode se veut du mode compétitif classé avec des matchs en ligne contre d'autres joueurs dans le monde. Et il n'existe malheureusement aucun mode pour l'instant pour s'entraîner à maîtriser les contrôles ou juste pour se pratiquer, ce que je trouve également très dommage. Comme UFL est un jeu en free-to-play, alors ici, on peut s'attendre à beaucoup de contenu à acheter grâce à de la monnaie virtuelle. La monnaie sera gagnée à travers différentes missions et événements, mais aussi un genre d'abonnement qui donnera accès à des récompenses premium et des bonus au niveau de notre monnaie virtuelle. Parmi les choses qu'on peut acheter, eh bien, le plus important sont les joueurs, évidemment. Mais vous aurez une panoplie d'articles en passant par de nouvelles tenues, célébrations, des boosts et un tas d'autres choses. Vous l'aurez compris durant cette impression que UFL est en gros un jeu entièrement dédié à du Ultimate Team. C'est pas un mode que je porte dans mon cœur. Je suis un grand fan de sport et de jeux de sport. Et depuis que Electronic Hearts nous ont introduit ce mode de jeu, eh bien, ils auront délaissé les modes carrière ou même manager avec peu d'améliorations. Donc, je me suis toujours dit que EA devrait simplement sortir un mode Ultimate Team séparément des jeux de sport en général et de laisser les gamers de jeux sportifs apprécier les jeux comme il se doit. Je déteste aussi tout ce qui est micro-transactions, mais je dois féliciter les développeurs Strikers et UFL pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait exactement ce que les jeux du style Ultimate Team devraient être, soit complètement gratuits à tous et que si vous voulez payer de votre argent pour des cartes virtuelles, eh bien, allez-y. Si UFL réussit son coup et gagne beaucoup d'argent dans le futur avec ce modèle, vous pouvez me croire que EA, qui adore l'argent, sortiront leur version gratuite du mode Ultimate Team si ce n'est pas déjà en cours. Pour ce qui est du jeu, UFL en soi, bien, les développeurs ont encore beaucoup de choses à travailler avant d'être un réel compétiteur. Nouveaux dans le monde des jeux vidéo et des jeux de sport, on ressent qu'ils n'ont pas l'expérience ni la technologie de EA ou même Konami, mais je félicite tout de même l'audace qu'ils ont eue de vouloir sortir un jeu pour un public spécifique avec un mode exclusivement en ligne et gratuit. J'attends maintenant que EA arrête de charger les joueurs plus de 90 $ canadiens par année pour quelques changements et un mode Ultimate Team qui pourrait être gratuit, mais ça, messieurs, dames, c'est une autre histoire et je pense que ça n'arrivera jamais tant que les joueurs achèteront chaque année leur jeu. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour mes impressions pour le jeu UFL. Si vous y avez joué à la bêta, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et messieurs, dames, si vous n'êtes toujours pas abonné, ici, je fais plein de contenu sur la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et on se revoit toujours dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada